Bonjour, cette capture d'écran porte justement sur les captures d'écran. Le but de celle-ci est de faire un petit peu la différence entre l'utilisation de l'enregistreur Smart qui nous est offert par la compagnie Smart avec le logiciel Notebook ou bien QuickTime pour les utilisateurs de macOS 10.7 et plus. Alors, c'est ça, le but est de vous préciser que c'est inutile de faire un détour par l'enregistreur Smart si vous avez macOS 10.7 et plus car tout ce qu'il fait lui, c'est de faire démarrer votre logiciel QuickTime puis de lancer la capture d'écran. Alors, sachez donc ceci, vous pourriez démarrer vous-même plus rapidement un peu directement QuickTime s'il n'est pas dans votre dock en permanence, vous passez par le Launchpad qui vous offre toujours automatiquement l'ensemble de vos applications qui se trouvent sur votre Mac et assurément qu'il y aura parmi la liste QuickTime. Puis à ce moment-là, une fois que QuickTime est lancé, vous n'avez qu'à aller dans le menu fichier et choisir nouvel enregistrement de l'écran. C'est alors que ce menu vous est offert. En fait, ce n'est pas grave de passer, de faire le détour par Smart Notebook parce que ça vous permet de tout de suite arriver à cette fenêtre qui vous permet de lancer l'enregistrement avec le cercle rouge. Le but, il a été de vous permettre de comprendre. J'avais déjà réalisé une capture d'écran au sujet de l'utilisation de QuickTime pour faire des captures d'écran sur un Mac. Alors, je vous invite à aller la visionner. Il y a davantage de détails dans celle-ci. Mais le but premier aussi de cette capture-ci, c'était de vous montrer comment faire cesser le tout parce que ce n'est pas évident et il n'en était pas question du tout dans l'autre capture. Alors, comment faire arrêter la capture d'écran? Ce n'est vraiment pas simple. D'ailleurs, récemment, mon ordinateur était relié en projecteur puis je ne trouvais vraiment pas la façon de faire cesser le tout à moins de quitter complètement QuickTime puis au prochain lancement de QuickTime, je pouvais y revenir puis récupérer mon enregistrement. Ce n'était pas très élégant. La raison pour laquelle je ne trouvais pas comment faire cesser la capture d'écran, c'est que mon ordinateur étant relié en projecteur, je ne pouvais pas voir ce très petit icône dans le haut complètement de mon écran, de mon Mac, avec l'ensemble des... C'est dans le coin supérieur droit. C'est avec l'ensemble des petites applications qui me laissent des menus déroulants dans le haut de l'écran. Bien, QuickTime, il met là automatiquement, quand la capture d'écran est lancée, un bouton Stop, mais qui n'est pas disponible si votre ordinateur est relié en projecteur puis si votre résolution d'écran ne permet pas l'affichage d'un nombre assez grand de ces icônes-là. Alors moi, parce qu'il n'était pas visible, je ne pouvais pas cesser la capture d'écran de façon facile et élégante, mais cette fois-ci, avec cette capture-ci, je vous montre deux façons de le faire. Donc, si votre résolution d'écran le permet, évidemment, la façon la plus simple, c'est d'aller peser sur le Stop qui se trouve là. Sinon, dans votre doc en bas, assurément qu'il y aura QuickTime, parce que QuickTime est en train de fonctionner pour vous permettre de capturer l'écran. Donc, vous appuyez d'abord sur QuickTime pour que ce soit l'application active et par la suite, vous appuyez sur Escape sur votre clavier, puis va s'afficher automatiquement cette image-ci, donc l'espèce de menu de contrôle de la capture d'écran, puis là, vous n'aurez qu'à appuyer sur le carré noir. Donc, deux façons de faire cesser la capture d'écran. On le voit complètement en haut de notre écran, on appuie sur Stop, ou bien on rend QuickTime actif, on appuie sur Escape pour voir ce menu-ci, puis on appuie sur le carré noir pour faire cesser l'enregistrement. À ce moment-là, vous verrez la fenêtre de votre capture au complet, vous pourrez l'écouter et vous pourrez, comme avec tous les logiciels traditionnels, aller dans le menu fichier, puis enregistrer cette version-là de la capture, si elle vous satisfait. Donc, ça va enregistrer le fichier vidéo sur votre ordinateur. Dans une capsule subséquente, je vous montrerai comment prendre ce fameux fichier, un fichier d'un clip vidéo, puis de le téléverser sur YouTube afin qu'il soit vu plus efficacement par vos utilisateurs. Alors, merci, à bientôt.